Et nous voilà à Oslo. Alors le temps n'est pas fameux mais c'est pas grave, j'ai pas mal de visites prévues en intérieur. Et on va commencer avec l'Opéra d'Oslo sur lequel je suis en train de marcher, qui est un lieu conçu pour être accessible aux piétons via ses nombreux cheminements, entièrement de marbre et qui ressemble un petit peu à un genre d'iceberg échoué dans le port d'Oslo. Sous-titrage ST' 501 Ma chambre sur Oslo, plutôt spacieuse, j'irai jusqu'à dimanche. Et une vue assez dégagée, ce qui n'est pas le cas du ciel par contre. Un peu à l'extérieur du centre-ville, une visite d'un parc de sculptures. Et ça a l'air de grimper pas mal. Et ça a l'air de grimper pas mal. Et ça a l'air de grimper pas mal. Et quelques impressions générales sur la ville. Alors j'avoue que quand je suis arrivé, je sais pas, j'ai senti une certaine froideur dans la ville. C'était un peu lié aussi à la météo qui était assez catastrophique. Mais je pense que ça venait surtout du fait que la ville m'a paru très concentrée. Pas mal de bâtiments, de grands auteurs, des gros centres commerciaux, des grands tours du bourreau qui jouxent des quartiers résidentiels. Et le jour suivant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une ville qui était petite. On arrivait très vite en pleine nature. Et tout cela en plus est accessible grâce aux trains, aux métros, aux bateaux. Et en plus, on est une architecture qui est vraiment diversifiée. Avec du style victorien, du style art déco, de l'art nouveau. Et puis beaucoup de choses très contemporaines. On voit que c'est une ville qui continue toujours de se développer. Nouveau hôtel, nouveau buffet de petit déj. Alors il n'y a pas de me la gaufre, mais il y a des crêpes. Donc on leur pardonne. Et pas mal d'autres choses. Et ce matin, direction Big Day. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais bon, c'est l'île au musée d'Oslo. Et un bon refuge en cas de pluie. Car je ne vais pas me faire avoir comme hier, où je me suis vraiment pris des trompes d'eau alors que j'étais en plein milieu d'un parc. Je le vois tellement que le tramway ne peut pas passer. Et il y a cette femme qui est en train d'essayer de déboucher les évacuations d'eau. Voilà, là on va essayer d'assurer le coup. Il y a trois musées côte à côte. Ça devrait bien se passer. Et on commence avec la visite du Fram. Qui abrite ce navire destiné à l'exploration polaire. Et qui a navigué de la fin du 19ème jusqu'au début du 20ème siècle. Et qui a navigué de la fin du 19ème siècle. Et c'est vraiment un musée qui est très bien fait au niveau de la scénographie. Assez didactique. Et en plus, la visite du bateau apporte vraiment un plus indéniable. Et comme prévu, il pleut. Du coup, visite le musée du Grand City. Cette embarcation de Balsa qui a traversé le Pacifique en 1947 pendant 101 jours. Et visite du musée de la Marine. Un musée très riche. Avec notamment des maquettes, des peintures, des reconstitutions d'intérieur, de bateaux. Et de superbes vues sur Oslo et les environs. On y trouve pas mal de modèles de bateaux. Et notamment le Wessleren sur lequel je vais embarquer dans quelques jours à Bergen. On y trouve aussi la reconstitution de l'intérieur d'un bateau de croisière du début du 20ème siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada